Salut c'est Fabrice et aujourd'hui on va parler de l'iPhone 8 et surtout de la nouvelle façon de recharger son iPhone grâce au système par induction Je vous ferai voir en fait puisque j'ai acheté un chargeur, on va en parler tout de suite, qui est moins cher que celui qui est proposé sur le site d'Apple Alors je ne vais pas m'attarder sur les nouveautés de l'iPhone 8 parce que je mettrai le lien en dessous Il suffit d'aller voir sur la page d'Apple directement En tout cas pour faire vite il y a une nouvelle puce A11 encore plus puissante Un appareil photo 12 millions de pixels qui a été amélioré On a un revêtement en verre cette fois qui est à la fois devant et derrière l'iPhone Et puis on a aussi la résistance à l'eau et à la poussière qu'on avait déjà trouvé sur le précédent iPhone Et donc là ce qui nous intéresse ici c'est cette fameuse méthode pour recharger son appareil par induction Donc sans avoir besoin en fait de le brancher à un câble Vous le posez simplement, alors ça bien sûr c'est relié sur une prise de courant ou sur une prise USB Il suffit en fait de poser votre iPhone dessus et ça le recharge Donc il n'y a plus besoin de câble Alors après c'est vrai que ça fait penser un petit peu, vous savez ce qu'on a sur les gazinières Bah c'est pareil en fait vous savez quand ça chauffe par induction C'est le genre de plaque qui ressemble énormément à ça Et alors vous avez aussi le moyen bien sûr de recharger votre iPhone de la manière traditionnelle avec un câble Lightning vous avez toujours bien sûr la connexion câble Donc si vous n'avez pas ça avec vous, vous pourrez toujours le recharger avec un câble Alors par contre ce qu'il faut savoir c'est que le chargeur par induction n'est pas fourni Vous savez qu'Apple en général nous fournit le strict minimum quand on achète un appareil Donc il faut malheureusement encore acheter à part ce chargeur spécial par induction Alors la petite astuce ici c'est que je vais vous donner un modèle qui coûte bien bien moins cher Quasiment je crois 4 fois moins cher en fait que celui qui est proposé sur le site d'Apple Puisqu'en fait on a deux marques, alors attendez je vais regarder, je vais vous citer les marques Donc je vous disais 4 fois moins cher, c'est même pratiquement 5 fois moins cher Puisqu'on a la marque Muffi et on a la marque Belkin Donc tous les deux sont à 64,95€ Et moi en fait j'ai acheté celui-ci qui s'appelle Ugreen Donc la marque Ugreen qui n'est pas connue mais qui fonctionne très très bien Sur Amazon pour 17,99€ au lieu de 40,99€ En ce moment il y a une promotion Donc si vous voulez l'avoir pour 4 fois moins cher, 5 fois moins cher Et bien il suffit d'aller sur Amazon Je vous mets le lien directement en dessous de la vidéo Il suffit de cliquer dessus pour aller le voir et le commander En fait mon avis c'est qu'il n'y a aucun intérêt de l'acheter au prix fort Alors qu'on a exactement la même chose Même si ce n'est pas le même modèle, ça fait la même chose Vous le posez, ça charge votre iPhone Celui-ci est noté à 4 étoiles Donc c'est un des meilleurs qui est proposé actuellement sur Amazon en rapport qualité prix Et puis petite astuce aussi, si par exemple vous avez besoin d'un câble Lightning Donc un câble pour recharger, pour brancher votre iPhone ou votre iPad C'est le même câble Sachez qu'il est bien moins cher aussi sur Amazon Et que vous pouvez le trouver à 6,99€ Au lieu de je crois 30€ quasiment dans les Apple Store Donc c'est pareil si vous avez perdu votre cordon Ou que vous en voulez un deuxième pour mettre ailleurs dans un sac au cas où vous en avez besoin Pour 6,99€ ça ne vaut pas le coup de s'en priver Donc pareil, je vous mets le lien en dessous dans la description Alors pour ceux que ça intéresse, je revends mon iPhone 6S En ce moment sur eBay et je l'ai mis aux enchères carrément en partant à 1€ Donc là il est actuellement où je vous fais la vidéo Il est monté à 171€ L'annonce se termine dans 7 ou 8 jours Donc si vous voulez vous offrir un iPhone 6S ou l'offrir à quelqu'un pour Noël Et bien c'est le moment de saisir l'occasion Donc pareil, je mets le lien en dessous dans la description Vous accédez directement à l'annonce si vous voulez mettre une enchère Alors la prochaine vidéo qui arrive Je vais vous montrer comment réinitialiser Justement si vous avez un iPhone, comment faire pour le réinitialiser Avant de le vendre, c'est extrêmement important Il ne faut pas le vendre comme ça Il faut d'abord l'effacer Il y a une procédure à suivre particulière Et donc j'ai fait une vidéo qui vous explique très rapidement, très simplement J'ai carrément filmé l'écran de mon iPhone Je vous montre exactement ce qu'il faut faire pour revendre votre ancien iPhone si vous avez besoin Donc ça arrive très rapidement Je vous enverrai un email dès qu'elle sera publiée Je vous remercie de m'avoir suivi Et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada